salut tout le monde bienvenue dans ma chaîne youtube bio crochet dans ce tutoriel on va voir comment faire un marque page en forme de glace donc pour le faire on aura besoin de la laine beige pour le cornet vous choisissez trois couleurs différentes ou bien vous pouvez faire deux couleurs trois couleurs comme vous voulez pour faire les trois boules de glace donc moi j'ai choisi de faire le blanc en fait c'est un peu crème c'est pas blanc le rose et le bleu et on aura besoin aussi de couleur verte pour faire les cerises et de la couleur rouge on aura besoin de deux types de crochets donc on aura besoin d'un crochet numéro 3 et un crochet numéro 1,75 mm donc ce petit crochet on aura besoin pour faire les petits détails de la cerise et pour le crochet numéro 3 on va faire avec le cornet et les boules ainsi que la cerise aussi vous aurez besoin aussi d'une paire de cilets et un pistolet à colle vous aurez besoin d'un pistolet à colle aussi pour coller les glaces j'ai choisi de les coller pour que ça soit plus esthétique parce que si on va faire avec l'aiguille à laine je trouve que ça sera pas très joli je préfère comme ça coller c'est mieux donc commençons l'autre tuto pour commencer on va prendre la laine beige pour le cornet donc on va commencer par faire un noeud le noeud et on fait deux mailles maintenant on va faire deux brides dans la deuxième maille première bride maintenant la deuxième bride et on va faire deux brides individuelles la première et la deuxième voilà maintenant pour le quatrième rang on va faire deux mailles en mer on va faire une bride individuelle une augmentation une bride individuelle je vais zoomer un peu voilà donc maintenant on va faire une bride individuelle on va faire une augmentation c'est à dire deux brides ensemble dans la même maille et maintenant une bride individuelle maintenant on fait deux mailles en mer et on va faire quatre brides individuelles la première deuxième troisième troisième et la quatrième on va refaire une augmentation c'est à dire deux mailles en mer on va refaire la même chose on va faire quatre brides individuelles on va faire quatre brides individuelles Et voilà, maintenant on refait deux mailles en l'air. Et maintenant on va faire une bride individuelle, une augmentation, une bride individuelle, une augmentation. Donc on commence par une bride individuelle, on fait une augmentation, on fait une bride individuelle, on fait deux rangs avec six brides individuelles. Je m'excuse j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai trouvé un nœud donc on va reprendre. On a dit qu'on va faire deux rangs avec six brides individuelles. On fait deux mailles en l'air et on commence les parites. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Et on refait la même chose maintenant. Et voilà, j'ai fini les six brides. Maintenant on va commencer, donc le dixième rang, on va faire deux mailles en l'air. On va faire une bride individuelle, une augmentation. La deuxième. Voilà, maintenant je refais une bride individuelle, une augmentation. La dernière augmentation. Et voilà, maintenant pour le dernier rang, on va travailler des brides individuelles. Deux, trois, quatre, cinq. Cinq, six, sept, huit et neuf. Et voilà. Et comme ça on aura fini notre cornet. Donc maintenant on va couper. Et on fait un nœud. Donc maintenant on va commencer la première boule de glace. Donc on va faire, moi je vais commencer avec le rose. Comme vous voyez ici, comme vous voyez ici, comme on a neuf brides. On va prendre la cinquième bride. Une, deux, trois, quatre et cinq. Donc dans la cinquième bride, je vais commencer par mettre le fil rose. Donc, mon astuce, c'est que même le petit bout de laine, je le prends avec moi. Comme ça, ça fait un bon nœud. Donc, vous tirez. Et vous remettez le crochet dans la boucle. Et voilà. Donc, maintenant on va faire huit brides au milieu. Donc, on va faire une autre maille en l'air. Et on va faire huit brides. Un, deux, trois, quatre, 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 quatre. Et voilà, j'ai fini la huit brides. Maintenant, on va faire deux mailles serrées sur le cornet. Donc, première maille serrée. Je vais garder le fil de cette manière. Comme ça, on va le cacher avec les mailles serrées. Donc, la première maille serrée. Et la deuxième. Et voilà. Donc, maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va faire une maille en l'air. Et on va continuer sur le petit rond. On va faire une bride individuelle. Une augmentation. On va faire une brique individuelle. Une augmentation. Une augmentation. On va faire une bride individuelle. Et voilà la dernière bride. Et voilà. Et maintenant, on va coller les deux parties. Donc, on va faire une maille serrée. Et voilà. Maintenant, voilà ce qu'il nous reste à faire. On va faire le petit bord de la glace. Comme si la boule de glace, elle était un peu fondue. Donc, voilà ce qu'on va faire. Pardon. Je m'excuse. Donc, on fait une maille en l'air. Et on va faire des brides sur les brins qui sont juste devant nous. Donc, les brins avant. Donc, on va faire que des mailles serrées. Donc, on va faire des brins. Donc, on va faire des brins. Donc, on va faire des brins. La quatrième. On va faire maintenant la cinquième. Donc, la cinquième, vous pouvez la faire sur le rose. Ce petit bout, je vais le couper. Et on continue les mailles serrées. Voilà. J'ai fini les 9 brides. Pardon. Les 9 mailles serrées. Donc, maintenant, on va couper la laine. Là, on va faire un noeud. Après, moi, je préfère prendre le petit crochet pour cacher la laine qui reste. Et on va prendre le petit crochet de dremets. Donc, onème partie des cadenas de ticks. Et là, on va la tournée de чаpe de l'autre. Alors, ensuite, on va couper la part de la gestionisation. Alors, on va leyer. Je suis bonne. Pas la petite cheque. Disposée pour reprimer le petit fondant. Puisquée. WS1 Donc voilà, maintenant je vais couper, je fais pareil avec l'autre bout de laine. C'est parti. Et voilà. La dernière et on coupe. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire les deux autres boules. Donc c'est le même principe, c'est juste qu'on ne va pas faire sur le cornet. Donc je prends le bleu. Donc je fais un cercle magique. Je fais le premier nœud. Une maille en l'air. Et je vais faire 8 brides. 2 3 4 5 5 6 7 Et la dernière. Maintenant on serre le cercle magique. Donc on fait 2 mailles en l'air. Et on continue comme tout à l'heure. On va faire 2 brides individuelles. Une augmentation. Et maintenant une augmentation. Et maintenant une augmentation. Et on continue ainsi une bride individuelle. Une augmentation. Une fois que vous ayez terminé une bride individuelle, une augmentation. On va faire une maille en l'air. Et on va travailler 9 mailles serrées sur le côté. 1 2 Donc pour bien faire vos 9 mailles serrées, le repère c'est que on va faire 4 mailles serrées sur le côté droit. Et 4 mailles serrées sur le côté gauche. Et au milieu une maille serrée. Et au total ça fait 9. Donc là j'ai fait 2. 3 Et la quatrième pour le côté droit. Maintenant le cinquième. Et je continue. Et 4 autres mailles serrées. Donc je vais resserrer un peu le cercle. Et je continue. Une maille serrée. 2 3 Et 4 Et 4 Et voilà. Maintenant on va faire une maille en l'air. Et on va faire 9 mailles serrées dans le brin arrière. Je vais zoomer encore un peu. Donc comme vous voyez ici, on a 2 brins dans chaque maille. Le 1er et le 2ème. Celui là c'est le brin avant. Et celui-ci c'est le brin arrière. Donc on va faire 9 mailles serrées dans le brin arrière. Donc on va faire 9 mailles serrées dans le brin arrière. Et après vous coupez votre fil. Et voilà. J'ai terminé la 2ème boule. Et j'en ai fait une 3ème. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire les cerises. Et après on fera l'assemblage. Donc pour les cerises, on va faire 4 petits ronds. On prend la laine rouge. Et on prend notre crochet numéro 3. On fait un cercle magique. Et on fait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on resserre. Et on fait une maille coulée. qui est un peu trop serrée je crois. Qui est un peu trop serrée je crois. Et voilà. Maintenant je coupe la laine. Et je prends les 2 ensemble. Et voilà. Et avec le petit crochet. On va cacher. On va cacher les restes de laine. Et voilà. J'ai fini mes 4 petites cerises. Donc il ne reste plus qu'à faire. Des petits détails en vert. Donc. On prend. Les 2 premières cerises. On prend notre petit crochet aussi. De 1,75 mm. Et on fait. Un noeud. Et on fait. Un noeud. La maille serrée. La 1e. La 1e. Et la 2e. Et voilà. La 2e. On fait. une maille en l'air et une maille serrée et maintenant on continue avec 4 mailles en l'air 2 3 et 4 maintenant on va faire une maille serrée et vous faites 3 mailles en l'air voilà donc je vais couper petit donc on va prendre on va faire une quatrième maille serrée et on prend la deuxième cerise on fait on fait deux mailles serrées j'ai fait la première je fais la deuxième je vais refaire une troisième pour cacher le rouge et voilà donc je tire les fils verts voilà et je refais une dernière alors deux coupes ça c'est c'est ça ça c'est Non, non. On va faire 19 mailles en l'air. Ici, on va mettre notre fil vert, laine verte, et on va faire 19 mailles en l'air. Une fois fini, vous en refaites 4 autres mailles en l'air. Vous prenez notre cerise. Et vous faites 2 mailles serrées. Et vous continuez avec la troisième maille serrée. Une maille en l'air et une dernière maille serrée. Et voilà. Et après, vous coupez le fil. Et vous prenez l'autre cerise. Vous faites comme tout à l'heure, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, une maille en l'air, puis une maille serrée. Puis vous faites 3 mailles en l'air, et vous faites un nœud juste ici. Vous comptez 1, 2, 3, et vous faites un nœud. Et voilà, j'ai terminé les cerises. Donc il ne reste plus qu'à faire l'assemblage de la glace. Donc, vous chauffez le pistolet à colle. Et vous prenez la disposition qui vous plaît. Donc, veillez à ne pas coller cette partie. Si vous couvez, vous commencez par là. Et vous mettez vos dents. Et voilà, on a terminé notre marque-page en forme de glace. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Au revoir !